L'animateur Et il l'a prouvé samedi 26 juin dans la chanson Challenge. Dans cette émission, des célébrités se voient confier une mission, celle de reprendre un titre connu de tous. Le défi est lancé par un artiste désireux de mettre le participant à l'épreuve, et Jean-Luc Reichman n'a pas été épargné. C'est Louane qui s'est chargé de lui imposer un texte de son choix. Et la jeune maman est allée chercher dans les grimoires du répertoire musical français. La compagne de Florian Rossi a demandé à l'animateur de reprendre sa propre chanson si t'étais là. Jean-Luc Reichman scotche tout le monde en reprenant la chanson de Louane « Je ne m'attendais pas à ça mais je trouve ça merveilleux comme challenge alors je vais le relever. Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, je vais essayer de te surprendre » a déclaré le mari de Nathalie Lecoutre en découvrant le défi imposé par Louane. « Pour mon interprétation, je vais être le plus sobre possible. » C'est ça le principe, s'il n'y a pas la profondeur dans l'interprétation, on sera faux. Le message est tellement beau. C'est une vraie prise de risque, c'est une ouverture, c'est une facette peut-être que les gens ne connaissent pas de moi. « Je vais la faire pour mon père, pour ma mère, il faut oublier les notes, il faut parler, il faut penser à ce qu'on dit », a-t-il expliqué. Et l'animateur des douze coups de midi a relevé le défi avec brio. « Il a même littéralement scotché l'audience avec une interprétation d'une justesse émotionnelle digne des plus grands interprètes. Des frissons. Trop beaux, émotions. De l'amour, » a exprimé Nathalie Lecoutre, compagne de Jean-Luc Reichman. Un sentiment partagé par de nombreux internautes qui ont salué unanimement la prestation de l'animateur. Voir aussi, « On ne part pas en vacances ensemble », Nagui, cache sur ses relations avec Jean-Luc Reichman à lire au CiatBlogTest.